Hello everyone, what's up? I hope you are all doing well. If so, let me welcome you to this new episode. Bonsoir mes Bechas, bonjour parce qu'il est déjà minuit. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Même si ce n'est pas le cas, vous savez déjà qu'ici, ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous, Bechas, c'est l'amour, la joie et la bonne humeur. Toujours et toujours la bonne humeur. Même si des fois, on a nos petits moments de bobo. Mais bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Kongosa. D'accord, on est là pour ce fameux live là. Ça ne me fait pas rigoler parce que ça ne me fait du tout pas rigoler. Vous savez ce qui m'a beaucoup excédé le plus? Je ne sais pas si je vais dire excédé ou excécré. Bon, l'un des deux. Ce qui m'a le plus choqué dans ce direct là, c'est de lire les commentaires. Comment cet homme là est adulé par les Africains? Comment cet homme là est, comment je vais dire, tellement surcoté? Tout ça par le simple fait qu'il a parlé posément, qu'il a parlé calmément. Et beaucoup ont surtout remarqué son grand charme. Oh mon Dieu, oh my lovely goodness, il est tellement charmant. Le grand maître, le grand roi. Magosso, j'espère que tu as pris ton tabouret et que tu as pris une feuille et un stylo pour prendre des notes. Parce que lui, oh my God, c'est le roi de la mamaye. Emilia, s'il te plaît, tu dois reprendre ton mari. Regardez comment il est tellement sincère. Oh mon Dieu, quand il parle d'Emilia, il parle d'elle avec le plus grand des souris. Oh my God, ça me fait fondre. Oh mon Dieu, il faut être le Francis Vemba de vos familles. Dans nos familles, on doit tous avoir un Francis Vemba parce que c'est la perfection. Francis Vemba, oh mon Dieu, il est tellement beau. Et même des femmes qui disent, oh la la, j'aime tellement ce monsieur. C'est ce monsieur que j'ai besoin dans ma vie. Ce que vous n'avez pas encore compris avec les réseaux sociaux, on vous montre ce qu'on veut. On vous fait croire ce qu'on veut. Vous pensez sincèrement que ce monsieur-là allait venir sur live TV et vous révéler son vrai visage? Mais non, mais ça c'est être débile en fait. Ça c'est vraiment être dans un degré de folie qui n'a même pas de nom. Et donc on est là ce soir, avant qu'on ne continue, le direct sera long. Parce que le confessionnal a été long. Je vais rebondir sur le confessionnal. Et avant même d'arriver sur le confessionnal, on a quelques petits trucs à dire avant d'y arriver. Monsieur qui partage les 20 000 dollars à tout bout de champ. Oh my God, c'est tellement beau ça. Il partage les 20 000 dollars à tout le monde en fait. J'ai donné 20 000 dollars à Kofi. Oui, je lui ai dit, Kofi, tu prends ces 20 000 dollars, mais tu ne chantes pas mon nom. C'est ça la condition entre toi et moi. Kofi, s'il te plaît, j'attends ta version. Tu dois me dire si ce monsieur t'a donné 20 000 dollars ou pas. Vous savez, avec les Congolais, quand ils réussissent leur vie, ils veulent toujours être chantés par les artistes et tout. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, ce n'est du tout pas mon cas. Je lui ai tout simplement donné 20 000 dollars et puis, on n'en parle plus. Je lui ai dit, voilà tes 20 000 dollars, mais la condition, tu ne chantes jamais, mais jamais mon nom. Ah, tu vois. Et oui, j'ai aussi donné 20 000 dollars pour la construction du stade. Mais est-ce qu'on a construit le stade? Oh, merci beaucoup, ma Lise. Mais, monsieur, est-ce qu'on a construit le stade avec les 20 000 dollars que vous avez donnés? Ben, vous savez, j'aime être discret. Les hommes politiques ne sont pas discrets. Je ne vais pas commencer pour le moment parce que je vais être sanglant. Bon, je sais très bien que ce monsieur, ce soir, a gagné en popularité. Sa côte est tellement montée. Monsieur a neuf enfants avec six femmes différentes et il en est fier. Bon, ça, c'est son palmarès, c'est un. On ne peut pas l'en vouloir pour ça. C'est un homme et en tant qu'homme, il peut se permettre... Oh, my God. Je m'entendais là dans les écouteurs. En étant un homme, il peut se permettre, tu vois, de faire neuf enfants avec six femmes différentes. Mais pour la femme, c'est une hachao. Si une femme fait ça, c'est vraiment une hachao. Mais pourtant, quand c'est un homme... Le grand maître Vemba, le grand maître Vemba, il a six... Il a fait neuf enfants avec six femmes différentes. Il est applaudi. Des femmes qui disent, oh my God. Emilia, je ne te crois plus. Tu es venu verser des larmes de crocodile. Voilà que le monsieur est en train de rétablir. Le monsieur n'a rétabli aucune vérité. Le monsieur n'a rien dit de bon. Je ne sais pas pourquoi vous l'adulez ainsi. Amsa Sorrema Diabecha, il a fallu que je reprenne le confessionnal. L'adulé pour son oeuvre transgressive, Francis le plébiscité, le gourou pour être d'envergure, a défié l'ordre et la bien-pensance, être devenu un mythe incontournable de la culture, de l'homme de fer. Mais aujourd'hui, toi, la figure de cette loi, cette construction socio-culturelle de l'autorité, es-tu susceptible de souffrir la remise en cause et de t'afficher cette très très émotion ? Maquesse, voici ton confessionnel. Promets-tu de dire la vérité, rien que la vérité ? J'en jure. Première question. Francis Mbemba, pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi, à ton avis, tu es aujourd'hui l'objet de toutes les curiosités ? Par rapport à mon mariage, déjà ? Que ce soit dans mon entourage, dans ma famille et l'entourage d'Emilia, notre entourage ont décidé qu'on ne pouvait pas être ensemble, qu'on ne devait pas être ensemble. Pourquoi tu dis ça ? J'ai constaté, j'ai regardé, tous ces mois de silence, je faisais qu'observer le comportement des uns et des autres, écouter. Oui, on apprend plus en écoutant qu'en parlant, donc je me suis dessus afin d'écouter les rumeurs, les ondits. J'ai réalisé ça et ça m'a permis aussi de faire le tri dans mon entourage. Moi, Emilie, on a commencé tous les deux. Il n'y avait personne, on n'a demandé la permission à personne, on a décidé de s'aimer tous les deux. Et lorsqu'on a décidé d'afficher ça aux yeux du monde, des personnes se sont dressées afin de pouvoir saboter cette relation. J'ai tout entendu, moi ça me fait rire. Je ne me suis pas marié avec elle par hasard. C'était un choix réfléchi. Je savais que cette personne-là, je ne pouvais pas avoir de relation avec elle à part de l'épouser. Je le savais depuis même des années, avant même de la connaître, je le savais. Donc je faisais tout pour ne pas la chercher. Je faisais tout pour ne pas la regarder. On va commencer par... Je ne me suis pas marié avec elle par hasard. Effectivement, Francis Vemba n'a pas épousé Coco Emilia par hasard. Tout était calculé comme je l'ai toujours dit et comme je vais continuer à dire. D'accord? Je vais toujours continuer à le dire. Francis Vemba n'a pas fait un mariage d'amour. Je vous ai déjà dit comment ça a commencé. Je pense bien. Et si ce n'est pas clair, on va un tout petit peu revenir sur ça. Vous allez suivre dans le confessionnal où il a dit qu'il a été présenté. C'est son frère Serge qui est venu lui montrer la photo d'Emilia. Il a dit que c'est la femme qu'il te faut. Ça n'a jamais été le cas. D'accord? Ça n'a jamais été le cas. Et ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo-là, vous pouvez faire un flashback. Comment ça a commencé? Francis Vemba arrive un jour. Bon, lui, on lui a d'abord montré. Q-Body lui a d'abord montré les photos d'Emilia et tout. Ah, c'est qui cette fille-là et tout. Elle s'appelle Emilia. Franchement, ce n'est pas ton genre. Ce n'est pas ta catégorie. Vous ne jouez pas dans le même club. Vous ne jouez pas dans le même camp, en fait. Il a dit, c'est ce que tu dis. Si je veux l'avoir, je l'aurai. Et je vous mets au défi que je l'aurai. Si vous voulez, on parie que je l'aurai. D'accord? Voilà donc un jour, Emilia arrive à l'institut de Q-Body. Je ne sais pas c'était de quel côté. Tout était déjà arrangé depuis le début. On l'avait déjà. Tu es obsédé par Vemba. Oui, Farah, je suis obsédé par Vemba. Avant de continuer, je suis obsédé par lui. Je suis papa Kongosa. Et si ça ne te plaît pas, tu peux aller dormir. Tout simplement, Farah. Il est minuit 16. Je vais fallu dire, il est minuit 15. Pourtant, il est minuit 16. Et c'est toi qui es debout. Je suis papa Kongosa. Que ça te plaise ou non. Francis Vemba est une personnalité publique. Et ça, c'est mon devoir. Je suis papa Kongosa. Je mets ma bouche dans tout ce qui ne me regarde pas. Alors, tu vas dormir si ça ne te plaît. Allah, mais pas du tout, bébé. Tu vas dormir, tu te déconnectes, mon cœur. D'accord? Love you. Une personne de moins, ça ne fait rien. Nous sommes 610 personnes actuellement. Donc, Farah, je te déconnecte. Ça ne fait rien. D'accord, bébé? Love you so much. Va dormir. Bonne nuit. Je te vois plus connecté. Dans le cas contre, si tu te vois plus connecté, je te bloque. D'accord? Ça sera maintenant comme ça. Je disais tantôt, tout était préparé. Ils ont lancé le défi entre eux. Ils ont inscrit Francis Vemba à la salle de sport. Je l'ai toujours et toujours le dit. Le dit et tout autant pour moi. Vous avez vu la toute première photo qu'Emilia a publiée sur les réseaux sociaux. La toute première photo était dans une salle de sport. La salle de sport où notre tonton Vemba était inscrit pour bien se bâtir, pour se donner un genre. Et au début, il portait toujours des vestes. Toujours et toujours des vestes. Il fallait qu'il séduise la grande et intouchable la reine pupole Emilia et tout. Il arrive chez Q-Body. Emilia est là. Ils sont en train de causer. On les présente. Francis fait comme si c'était la première fois qu'il entendait parler d'Emilia. Bon, il faut se dire des vérités. C'était la toute première fois qu'Emilia voyait Francis. Auparavant, elle ne l'avait pas vu. Auparavant, même sur les photos, elle n'avait pas encore vu Francis. Il arrive, on les présente et tout. Oh, belle femme et tout. Ils se mettent à causer. Le monsieur introduit la conversation. Bon, mais il faut aussi dire que Q-Body a été pour beaucoup, mais beaucoup dans cette histoire. Q-Body, si tu n'as pas été pour beaucoup, tu peux demain faire peut-être une vidéo sur ton Snap. Parce que tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup active sur Snap. Pour dire que je mens, c'est facile d'aller t'asseoir sur Snap et dire que je mens. Mais de toutes les façons, il introduit la discussion avec je suis diamantère, je suis milliardaire, j'ai aspiré à être président de la République en 2015. On va arriver sur sa candidature parce que sur sa candidature, ne vous inquiétez pas, j'ai des choses qui arrivent. Comme je l'ai tantôt dit, j'ai une vidéo que je suis en train de préparer. Et cette vidéo, don't worry, baby, ça va faire un malheur. Les gens comme Farah, les gens comme Emmanuel vont se tuer parce que oui, je suis papa Kongosa et je vais parler jusqu'à ma mort. Vous n'allez pas me dire dans quelle histoire je dois mettre ma bouche et dans quelle histoire je ne dois pas mettre ma bouche. Je suis d'accord, mais tu m'as connu grâce au Kongosa et tu vas supporter ce Kongosa-là. Comme il a dit tantôt, tu as connu la pluie qu'on appelle Ibrahim Larson, tu vas supporter la boue qui va avec, qui est son franc-palais en fait. Je disais donc tantôt, il introduit ainsi la discussion. Je suis milliardaire, j'ai des diamants, j'ai une société d'or, j'ai une société de ceci, j'ai une société de ceux-là, même une société de transport qui a fermé depuis très très longtemps. Et il y a aussi, bon pour le coup je l'ai toujours dit, l'anga a suivi ça. Elle dit mais attends, le monsieur il a une société d'or. Le monsieur a une société de diamants. Le monsieur a une société de transport. Oh, le monsieur a aspiré à être homme politique, à être président de la République. Oh my lovely goodness. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais là à être Tiza en fait? Mais attends, je peux bien aller être sur la forme d'un président et en plus il dit que la prochaine candidature, il va encore se présenter. Mais attends, je suis même fatigué d'être Tiza. Autant mieux tenter sa chance en plus. Je l'ai toujours dit depuis le début, le monsieur il est beau. Très beau même, hyper beau même, séduisant, le genre que les femmes aiment et il mesure 1m92. Elle tombe comme du n'importe quoi. Elle ne cherche même pas à se renseigner. Bon, sa copine Cubody, elle est là pour appuyer tout. Parce qu'il faut savoir que Cubody c'est l'ami d'Emilia et Cubody c'est l'ami aussi de Francis. Ami with Benefit. Et on sait ce que Ami with Benefit veut dire. Bon, elle a pu, elle a dit, ouais, tu vois, c'est la vérité. Le mec il est charmeur. Le mec il est diamanté. Le mec est dans l'or. Le mec a aspiré à être président de la République en 2015 et tout. J'ai tellement déploré le professionnalisme de Connie Touré et de toutes ces chroniqueuses qui étaient là sur le plateau. Parce qu'elles n'ont même pas cherché à aller dans le fond de la forme. Elle, comment je vais dire, elle se limitait juste à ce qu'il disait. Il a dit, si, ouais, c'est la vérité, on peut continuer. Messieurs, le nom de l'entreprise, je ne dis pas. Et on continue tranquillement. Et bon, bref, Connie Touré en passant, très bonne journaliste, très très bonne présentatrice, hyper douée dans son domaine. Je ne suis pas en train de la saboter. Je pense qu'on va continuer. Et à mon anniversaire, c'était le 2 avril, la veille de mon anniversaire, le 2 avril 2020. Mon petit frère, il vient, il me ramène une photo et il me dit, cette fille-là, quand je la vois, je pense à toi. Et il me montre la photo d'Emilia Aginant, pas elle. Il me dit, pourquoi ? Et je lui dis, c'est la seule femme qui peut me ramener à la mairie. Donc il faut me laisser m'amuser encore. Il m'a dit, non, c'est Aginant, pas elle. Et il a quand même fait en sorte qu'on puisse se connecter. Et la suite, on la connaît ? Non, vous ne connaissez pas la suite. Tu veux nous la raconter ? Oui, parce que des personnes ne peuvent pas... Peut-être qu'il lui a présenté la photo d'Emilia, mais comme une proie. Ils lui ont présenté la photo d'Emilia comme une proie. Le but, je vais toujours le dire, que ça plaise ou non, et c'est ma franchise qui va me tuer un jour. C'est ma franchise qui va finir par me tuer un jour. Ce monsieur, Emilia, a été depuis le début une proie. Et elle sera et demeurera une proie pour lui. Vous allez comprendre d'où j'en viens. Et vous allez comprendre beaucoup avec ce confessionnal. On va arriver même jusqu'au divorce. Et j'ai parlé de ça dernièrement sur mon snap. Beaucoup ne m'ont pas cru. J'ai dit après avoir fini mon direct sur son histoire de j'ai gagné le procès, qu'en réalité, il n'avait gagné aucun procès. Que ce monsieur n'avait gagné aucun procès. Pour ceux qui me suivent sur Snap vont vous dire. J'ai dit que ce monsieur n'avait gagné aucun procès. Que le tribunal s'est déclaré incompétent. Je l'avais dit oui ou non pour ceux qui me suivent sur Snap. J'avais dit que le tribunal français, le tribunal de Corbeil et Sonne s'est déclaré incompétent face à ce divorce. Parce que, pour commencer, le mariage a été fait au Cameroun. Je crie fort parce que je suis dans la vérité. Je l'ai dit et aujourd'hui, on vous l'a confirmé. Le tribunal s'est déclaré incompétent face au divorce d'Emilia et Vemba. Tout simplement parce que le mariage a été fait au Cameroun. Emilia est camerounaise. Vemba est congolais. Jusqu'à preuve de contraire. Le mariage n'a pas été traduit en France. Je vous l'ai toujours dit au début. Vous avez dit, non, on peut se marier au Cameroun, aller divorcer aux Etats-Unis. Non, on peut se marier en Angola et aller divorcer au Canada. Non, on peut se marier en Ouganda et aller divorcer en Égypte. Non, on peut se marier ici. On peut aller divorcer ça. Jamais de la vie. Où vous vous êtes marié, c'est là que le divorce doit être institué. Ce monsieur n'a jamais gagné de divorce. Le tribunal s'est déclaré incompétent face à ce divorce. Et le tribunal a dit, allez régler vos problèmes dans vos pays d'origine. Le mariage n'est même pas inscrit dans le registre français. Le mariage n'a pas été traduit en France. Emilia a institué le divorce en France parce qu'elle espérait avoir un visa pour aller en France pour ce divorce. Elle espérait avoir le visa. Le motif pour avoir le visa était, j'ai institué mon divorce en France. Alors, donnez-moi un visa pour que j'aille me représenter. Réfléchissez s'il vous plaît à un moment donné. Arrêtez de vous faire baigner n'importe comment à un moment donné. Et pour ceux-là, que ça ne va du tout pas plaire, vous pouvez juste sauter et caler en l'air parce que je sais, comme je l'ai tantôt dit, le monsieur a gagné en popularité ce soir, mais de ouf en fait. Et ce qu'il a fait gagner en popularité, c'est sa sérénité. C'est le fait de parler avec autant de calme, de jurer avec le plus grand des souris aux lèvres, de charmer en longueur de direct. Il a charmé du début jusqu'à la fin. Et c'est grâce à ça que les gens sont tombés. Bon, je continue, hein. Mon aigreur, oui, avant de continuer, laissez-moi embouteiller. C'est l'aigreur qui a pris le dessus ce soir. Je suis aigri. Et un jour, je deviendrai encore bien plus aigre. Ne vous inquiétez pas. Comment dirais-je ? Parler pour deux personnes qui ne connaissent pas. Je peux être dans un village et puis annoter ce que je veux sur mon clavier, ça ne fait pas de moi une personne qui connaît la situation entre deux personnes. Les deux seules personnes qui ont le pouvoir de pouvoir décider dans cette relation, c'est moi et Emilia. Par exemple, ma mère n'est pas venue à mon mariage. Et ça a fait couler beaucoup d'encre. Oui, maintenant, la vérité, je vais vous la raconter. Pourquoi ta mère n'était pas présente à votre mariage ? Ma mère est très malade, elle ne pouvait pas tenir debout plus de cinq minutes. Est-ce que ton épouse avait déjà rencontré ta mère avant le mariage ? Non, elle se parlait. On a décidé de s'unir durant le Covid. Et on aurait pu attendre, mais elle était déjà tombée enceinte. Et c'était important pour elle qu'elle puisse être mariée avant d'accoucher mon bébé. Sophie ? Oui, très spécial cet enfant. Alors, bon, ce confessionnal, j'avais décidé de le scender en plusieurs parties. Donc d'aborder des sujets selon de thèmes précis. Je voulais commencer par la situation socio-professionnelle de Francis Wimba, avant de tomber dans ta situation matrimoniale et dans toute cette histoire avec ton épouse, Coco Emilia. Alors, on va revenir à la situation socio-professionnelle. La question t'a été posée tout à l'heure sur la table. Francis Wimba, es-tu vraiment milliardaire ? Vous, vous parlez de milliard dans la zone franc-CFA ? Réponds à la question. Ah, je réponds à la question. Dans la zone franc-CFA, un milliard équivaut à 2 millions d'euros, c'est ça ? Je vais te raconter une anecdote sur 2 millions d'euros, d'accord ? Tu me suis ? Écoute. Beaucoup de Camerounais sont en train d'écrire du matin au soir sur moi, mais aucun n'a pu chercher ce qui est au bout de leur nez. J'ai une société minière au Cameroun depuis 2014. dont il y a 1,7 million d'euros d'investissement perdus que j'ai appris durant mon mariage. Je n'avais pas mis les pieds au Cameroun pendant quelques temps. Mais lorsque je reviens au Cameroun pour voir la situation de cette société, on me dit qu'il y avait un trou d'1,7 million d'euros. J'ai une société minière au Cameroun et cette société minière a perdu plus d'un million d'euros. Plus d'un million d'euros. En fait, c'est le mensonge qui a pris Emilia. C'est à cause de ce mensonge que Emilia a financé le mariage. Bébé, tu sais, je viens de Monaco. Je suis allée en France depuis l'âge de 5 ans. Et tu sais, la vie est tellement belle là-bas en France avec moi qu'avec le temps, j'ai décidé de m'installer à Monaco. Le gouverneur, je ne sais pas si c'est le gouverneur, mais oui, 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 oui. Le sénateur congolais m'a fait m'installer là-bas à Monaco. Oh my God. Et aujourd'hui, tu sais, je vais t'épouser. J'ai beaucoup eu affaire à beaucoup d'idiotes. Mais toi, tu n'es pas une idiote, d'accord? Je vais t'épouser. Je vais t'envoyer devant Monsieur le maire, d'accord? Mais pour cela, tu vois, tu vas devoir prendre en charge le mariage parce que ma société minière, ce que je ne t'ai pas dit le jour où on s'est rencontrés, j'ai une société minière au Cameroun. Et la société minière, on vient de m'apprendre que je viens de perdre plus d'un million d'euros. Regarde-moi les choses comme ça. Bébé, tu vas financer le mariage, s'il te plaît? Finance le mariage, aïe! On ne voit pas, finance le mariage. Après, ça dit que je résous ce petit problème de un million d'euros, c'est quoi pour moi? Un million d'euros, ce n'est rien pour moi, hein? Je finance le mariage après. Je te donne l'argent. Aïe! Qu'un million d'euros. C'est à cause de ça, moi, je vais... Hé bébé, j'ai l'argent, j'ai le dien même. Ce qu'on te dit, le dien, ça vit chez moi. Un million d'euros, c'est quoi? Je finis de résoudre le problème, je te rembourse, tâche, voilà ça. Tu es en train de blaguer. Que, oh, patati, patata. Maintenant, je te reviens, toi, Francis Weremba. Tu as une société minière. Si j'étais au Cameroun, j'allais aller au registre du commerce. Non, au ministère, au ministre. C'est un petit co-ministère du commerce, non? J'allais aller au ministère du commerce pour aller demander le registre de commerce de la société minière qui a perdu plus d'un million d'euros. Mais attendez, on peut mentir comme ça en direct? On peut préparer son script comme ça et venir, mais attendez, mais attendez, il y a plusieurs Camerounais sous les commentaires en train de dire, ouais, le grand maître nanani nanana. Vous avez déjà entendu au Cameroun qu'il y a une société minière appartenant à Francis Weremba? Mais réfléchissons. Mais réfléchissons à un moment donné. Réfléchissons. Que société minière? Et sur Internet, il n'y a pas de société minière appartenant à Francis Weremba? On tape, il n'y a pas de société minière. Attendez, il faut aussi que je bavarde beaucoup, beaucoup. Comme ça, je m'en vais directement sur Google et puis je vais chercher société minière camerounaise appartenant à Francis Weremba. Parce que ce mensonge est trop, mais trop, trop grand. Trop, trop gros pour moi. Société minière. Je dis ce soir, mon mot de écrit est à fond. C'est vraiment à fond parce que j'ai failli me suicider devant ce direct. J'ai failli m'arracher les cheveux sur la tête. Les cheveux que je garde depuis bientôt deux ans, regardez, ce n'est même pas grand. Mais j'ai failli tout arracher à cause de Francis Weremba. Que société minière qui a perdu un million d'euros minard, mais le nom de la société minière, c'est quoi? C'est dans quel quartier? C'est dans quel quartier? Coni Touretto, si tu es censé être professionnel de chez les professionnels, pose la question, le nom de la société minière. Le monsieur a dit qu'il est là pour rétablir l'ordre dans le désordre. Il a rétabli quel ordre dans quel désordre. Tout au contraire, il est venu tout gâter. S'assoie et mentir sur nous. S'assoie et nous insulter comme ça, cadeau. Cadeau. Société minière appartenant à Francis Weremba. Le Cameroun crée sa Société nationale des mines. Secteur minier. 16 entreprises épinglées pour non-payement de taxes minières. On va lire les sociétés minières camerounaises épinglées pour non-payement de taxes minières. Et on va voir ensemble si la société minière de Francis Weremba en fait partie. Le ministre des mines, de l'industrie et du développement technologique, Gabriel Dodo Doque, a signé le vendredi 24 février 2021, une note qui dresse la liste des 16 entreprises minières qui doivent s'acquitter auprès du trésor public des redevances superficiaires restées impayées. Entreprises indexées de par le fait qu'elles sont détentrices de permis de recherche qui ont été reversés dans le domaine minier national. Ok, il s'agit alors d'un montant total de 173,644,000 de francs. J'ai dit 1000 de francs, c'est ça. C'est ça non ? C'est comme ça qu'on dit ? De toute façon, si c'est pas comme ça, prenez ça comme ça. Ok, on commence avec les sociétés minières qui doivent de l'argent au trésor public camerounais. On a BC Corporation Sale et après on va aller point par point pour voir qui est le PDG de qui, qui est le PDG de quelle société. Parce que ce mensonge est trop gros et j'ai dit que ce direct sera très long. Ce direct sera trop trop long. Ok, on commence par BC Corporation. BC Corporation. Parce qu'il y a trop de désordre dans cette histoire. Trop de désordre. Et je suis Ibrahim Larson, alias Papa Kongosa. Le seul qui va remettre l'ordre dans ce désordre. De gré ou de force, je vais mettre de l'ordre dans ce désordre. BC Corporation Sale qui doit au trésor public camerounais 25 millions de francs CFA. Il y a aussi ABS Holding qui doit 20 millions de francs CFA au trésor public camerounais. ABS Holding qui doit 20 millions de francs CFA. Bon, quand je dis 20 millions, je ne compte pas ce qui est derrière, sinon c'est plus. Il y a aussi Exploration Limited qui doit au trésor public 17 millions de francs CFA. On a DACAF qui doit 16 millions de francs CFA. On a Southland Mining Cameroun avec une enveloppe de 15 millions. On a Sigma avec une dette de 9 millions. On a Corporation Extraction Limited qui doit 8 millions de francs CFA. On a Naïna Cameroun Sale qui doit 8 millions également. Société camerounaise d'exploitation minière qui doit 7 millions. Cameroun Emergence Corporation qui doit 7 millions. Global ABS Engineering qui doit 7 millions. LSE Mineral Limited qui doit 6 millions. Suyang. Bon, Suyang, on comprend déjà que cela appartient à un Chinois. On n'a plus à faire de recherche sur lui. Qui doit 4 millions. On a Orinco qui doit... Oui, Orinco et Ephrazia Cameroun doivent juste une somme de 99 000 francs CFA. Ça n'atteigne même pas une somme de 100 000 francs CFA. Emilia me dit, mais attends, depuis quand tu as laissé tout ça, etc., etc. On a discuté. Donc si on parle de la zone francs CFA, les 2 millions, 1 000, depuis, on ne parle même plus de ça. J'ai fini avec ça. Maintenant, milliards, dollars, euros, à prophétiser, j'accepte. Est-ce que tu es diamantère ? Diamantère, pour un Congolais, c'est banal. Pour quelqu'un qui est au Cameroun, ça les choque. Diamantère, c'est banal. J'ai commencé le diamant grâce à une personne que j'aime beaucoup, je respecte. A l'époque, c'était un colonel. Et aujourd'hui, il est devenu général. Il m'a introduit dans le monde du diamant en 2009. En 2009, et être au milieu, ramener des acheteurs, etc., je gagnais pas assez. Je voulais, ça n'allait pas assez vite. Donc il fallait acheter des dragues, etc. Donc je suis propriétaire de dragues sur Tchikapa, où j'ai commencé. J'ai mis un de mes frères, justement, côté papa, surveillé. On a arrêté la production en 2016-2017. On a arrêté la production en 2016-2017. Donc tu n'es plus dans le diamant, aujourd'hui ? Non, ma dernière transaction de diamant que j'ai faite, c'était au mois de mai, en Centrafrique. Quand il y avait une photo qui circulait, où j'avais les cheveux. Tu venais d'où ? J'étais à Bangui. J'étais à Bangui, on termine les transactions de diamant. Maintenant, je ne suis plus dans l'exploitation. Je suis dans le facilitator. On m'appelle, on me dit, ok, c'est un tap. C'est uniquement cela que tu fais, dans la vie aujourd'hui, pour gagner ton pain ? Si je me décris actuellement qui est Francis Wimba, je veux dire que je suis un dealmaker. Un dealmaker ? Ouais. Honnête ? Honnête, toujours. Qu'est-ce que tu réponds aux critiques sur les réseaux sociaux qui disent que oui, on le voit trop pour quelqu'un qui est dans le diamant. Généralement, c'est des gens qui sont discrets. Mais j'ai toujours été discret. C'est juste parce que j'ai épousé une femme célèbre qu'on me connaît. Qu'est-ce que j'ai fait pour me montrer ? Si ce n'est pas mon mariage, j'allais rester toujours discret. Concernant la situation politique pour aborder le deuxième thème, tu as déjà répondu à ma première question, à savoir pourquoi tu es descendu dans l'arène ? Je vous ai déjà parlé de cette histoire de candidature. La candidature du grand Ned Weremba n'est allée nulle part. Sa candidature n'est allée nulle part. Je dis bien, oui, j'ai arrêté au niveau où il dit qu'Emilia et lui se sont séparés, d'accord ? Mais sa candidature présidentielle n'est allée nulle part. Je le redis encore. Sa candidature présidentielle n'est allée nulle part. Je le répète pour une énième fois. La candidature présidentielle de M. Weremba n'est allée nulle part. Quel Congolais de Kinshasa, ici présent, a entendu parler de la candidature de Francis Weremba ? Déclarez-vous en commentaire. Quel Congolais de Kinshasa a entendu parler de la candidature présidentielle de M. Weremba ? Sa candidature n'est allée nulle part parce qu'on a stoppé ça dès le début. On a détecté la mamaye derrière la candidature depuis ses débuts en fait. Depuis les débuts de cette candidature, on a détecté la mamaye. Aucun, aucun Kinois ici me dira qu'il a entendu parler de la candidature du grand maître Francis Weremba. Aucun, zéro, zéro, personne n'a entendu pas. Je ne sais pas pourquoi on lui donne tellement tant de valeur avec cette candidature qui n'est allée nulle part. Ibrahim Légreux, je suis en train de m'étouffer à cause de Légreux. Je m'étouffe à cause de Légreux tellement c'est dans mon corps. Bon, sa candidature n'est allée nulle part. Qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Vous avez vu, vous avez entendu parler d'une campagne électorale avec pour... Comment on les appelle les gens là qui sont à la tête des partis politiques ? Co-chefs politiques. Est-ce que je savais encore l'autre là ? Est-ce que vous avez entendu parler de ça ? Maintenant, revenons au fait qu'ils soient encore mariés avec Emilia. Bon, je vous ai déjà privé sur ça. Aucun procès n'a été institué. Aucun procès n'a eu lieu. Le juge a dit, je déclare nul et sans effet. C'est vrai que ce sont les sorts qu'on déclare nul et sans effet. Mais le juge de Corbeil a dit, ce dossier n'est pas... Comment on dit ça ? N'est pas à ma portée. C'est comme ça qu'on dit ? Bon, les frères spiquants, vous allez pouvoir me le dire en commentaire. Le juge a dit, ce dossier, je ne peux pas le traiter. Je ne peux pas. Le mariage n'est du tout pas traduit en France. J'ai lu, une de mes béchames a dit, je me suis mariée avec mon mari ici. Nous sommes allés en Italie et nous avons divorcé en France. Tout simplement parce que ton mariage était traduit en Italie. Et l'Italie, c'est l'Europe. Ou bien, ce n'est pas ça. L'Italie, c'est l'Europe. Ne compare pas l'Europe et l'Afrique. C'est ce que je vous dis depuis le début de cette affaire. Ne comparez jamais l'Europe et l'Afrique. Vous ne pouvez pas prendre vos problèmes en Afrique pour aller les résoudre en Europe. Non. Vous pouvez résoudre vos problèmes d'Afrique en Europe si et seulement si. Celui-ci a été traduit à Corbeil et Sonne en France, dans la loi française. Est-ce que le mariage d'Emilia a été traduit en France ? Non. Est-ce que la loi reconnaît M. Weremba comme le mari d'Emilia en France ? Non. La loi française ne connaît pas Emilia comme la femme de Francis Bemba. Et la loi française ne connaîtra jamais Emilia comme la femme de Francis Bemba. Oh non. Je m'étouffe. Je suis en train de m'étouffer avec le Congo, ça. Parce que j'ai envie que ça entre dans vos têtes. Parce que je veux que vous l'assimilez aujourd'hui et à tout jamais. La loi ne connaîtra jamais Emilia comme la femme de Francis Bemba en France. Jamais. Donc ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas déclarer ce divorce. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas du tout de leur ressort. Non. Mais toujours légalement marié. Jusqu'à la mort. Tu ne veux pas te séparer définitivement. En fait, le mariage est la seule institution divine. Je ne me suis pas marié par hasard. Il y a des hauts et des bas. Moi, je suis d'accord qu'on se sépare, mais par rapport à des choses réelles. Moi, je me réveille. On m'attribue des relations avec des maîtresses que j'ignore même. Que j'avais une relation avec elles. Les gens se sont levés. Ils ont pris ma photo. Ils ont pris la photo d'une influenceuse marocaine, Yusra. Ils ont décidé que j'avais une relation avec elle. Une personne que dans toute ma vie, je n'ai vu que 30 minutes à l'aéroport, je croise. La seule raison ? Non. Qui a fâché ton épouse ? Non. Emilia n'a pas demandé le divorce à cause des maîtresses. Non. Emilia a tout simplement découvert la supercherie derrière M. Weremba. Emilia a découvert la supercherie derrière M. Weremba. Voilà pourquoi elle a demandé le divorce. M. a dit, je suis diamantère. En fin de compte, tu ne l'es pas. Vous-même, vous l'avez entendu. Il a dit que la dernière fois qu'il a fait une transaction diamantère, c'était en mai 1900 quelque chose là-bas. Bon, c'est vrai qu'il a dit 2000 quelque chose. Mais moi, j'ai dit 1900 là-bas en haut. C'est la... Est-ce que c'est même d'abord vrai ? Parce que pour moi, tout ce qui sort de sa bouche n'est que pur mensonge, pure invention. Tout ce qui sort de la bouche de ce monsieur-là est fabriqué de toutes pièces. Fabriqué du début jusqu'à la fin. Elle n'a jamais demandé le divorce à cause de... Oh, c'est-ci. Oh, cela. Non. Elle a découvert que monsieur n'a pas de diamant. Elle a découvert... Elle a découvert que monsieur n'a pas d'or. Elle a découvert que toutes les propriétés que monsieur disait avoir à Monaco, monsieur ne les a pas. Monsieur n'a pas de propriété à Monaco. Oh, yes, I said. Monsieur n'a pas de propriété à Monaco. Je suis désolé pour vous. Monsieur n'a pas de propriété à Monaco. Monsieur vit jusqu'à preuve de contraire à Corbeil et Sonne. Oui. Et c'est de ça qu'il s'agit. La plainte a été adressée à Corbeil et Sonne. Là où il a vécu toute son enfance jusqu'à devenir le Francis Vemba. Ce n'est pas avec moi. Je vais remettre de l'ordre dans ce désordre. Je suis là. Au collier. Conny Doura fait son direct de l'homme. Moi aussi, à cause d'elle, mon direct sera long. Mon épouse me reproche énormément. C'est mon absence. Une fois que je me suis marié avec cette personne, je suis remonté en Europe. Elle était enceinte. J'ai mis d'autres priorités qu'à ce mariage. J'ai pris Emilia comme acquise. J'ai négligé la relation. Et ça l'a beaucoup affectée parce qu'il y a eu des moqueries de la part de sa communauté qui disaient « t'as marié, t'as abandonné, etc. » Après, on me voyait avec des filles sur Paris en mode chill. Et ça a commencé à énerver Emilia petit à petit. Et c'est l'accumulation de toutes ces choses. Mais est-ce que tu comprends aujourd'hui la réaction d'Emilia par rapport à tout ça ? Non seulement je comprends, voilà pourquoi je reste silencieux. Les gens regardaient ces réactions, mais ils ne connaissaient pas mes actions. Quelles étaient tes actions ? Au départ, jusqu'à notre mariage, c'était ma priorité. Et sans le vouloir et sans m'apercevoir, je faisais en sorte de ne plus faire des efforts que j'aurais dû faire dès le début du mariage. Et les commentaires, les avis, les critiques extérieures n'ont pas aidé mon mariage à... C'est uniquement ça, ta part de responsabilité dans cette histoire ? Oui. Parce que lorsque je parle avec elle, la seule chose, les seules choses qu'elle me reproche, c'est « Tu m'as abandonné, lésé, humilié, trompé ». Ce sont ses phrases. Est-ce que tu l'as trompé ? Non. Avec la réputation que les gens t'ont donnée, en tout cas. Qu'est-ce qui prouve que tu es dans la vérité ? Mais, ma voix ? Je t'ai convaincu. Ça nous emmène à nous poser la question de savoir si tu n'as jamais aimé véritablement Coco Emilia. Est-ce que ton amour pour elle, que tu nous clames... Oh mon Dieu ! Je ne pouvais pas me retenir que Francis, je ne sais quoi, quoi là. Elle a plutôt dit « Casser Walker, machin, truc là, pourquoi la dame veut divorcer, mais tu refuses ? » Le monsieur a un intérêt derrière elle. Le monsieur n'a pas encore atteint son but. Pourquoi est-ce qu'il va la laisser partir ? Lorsque le but sera atteint, il va partir. Il va partir tout seul. Jusqu'à preuve de contraire, comme il a dit. Même si elle demande le divorce au Cameroun, il ne va jamais lui accorder le divorce. Parce que lui n'est pas camerounais. Il refuse de venir. Est-ce qu'on va aller le chercher là-bas, en France, pour le ramener de gré ou de force au Cameroun ? Non ! Personne ne peut faire ça. C'est un majeur vacciné. Il est assis là-bas. Tu penses que les policiers camerounais n'ont rien d'autre à faire que de prendre d'abord le billet d'avion, d'abord même le visa. Pour avoir le visa, on va donner quoi comme motif. Qu'on s'en va prendre Francis Werenbach pour qu'il vient signer les papiers de divorce. C'est pour ça qu'il dit que jusqu'à preuve de contraire, on dit preuve du contraire ou bien preuve de contraire ? Jusqu'à preuve du contraire, ils sont mariés et seront mariés jusqu'à la fin des temps. Le monsieur a dit et il redit encore. Jamais je ne vais lui accorder le divorce. Et vous-même, vous avez entendu, on s'est mariés au Cameroun. Je suis Congolais. Elle est camerounaise. La loi française a quoi il fait là l'intérieur ? J'espère que vous avez bien entendu. Tu n'as même pas dit bonsoir. La dernière fois, je l'ai appelé, je lui ai dit m'aimer tes nerfs, t'aimer mes nerfs, mais on a un amour naturel. Je ne fais pas d'effort d'aimer Emilia. Emilia, si elle pouvait prendre mon amour et le balancer, elle aurait balancé tout de suite. Et moi, de même. Je ne cesse de dire que nous sommes deux fragments d'une seule pièce. J'ai toujours su que lors de mon mariage coutumier avec Emilia, je me suis soumis à tous les rituels de la tradition bamilekée. Et je ne cesse de dire à son père, je me marie Emilia, peu importe ce qui se passe avec Emilia. J'ai vu la tombe de ses grands-parents et j'ai dit à Emilia, tu vois, je t'épouse parce que je sais que j'ai envie de vieillir avec toi et il faut qu'on soit enterré côte à côte. Et j'ai dit à son père, quoi qu'il arrive entre moi et à Emilia, je réclamerai toujours le corps d'Emilia pour qu'elle soit enterrée au Congo auprès de moi. Si on se sépare dans ce monde, en tout cas dans l'au-delà, moi je la récupère. Ça veut dire que tu l'aimes encore ? C'est même pas que je l'aime ou je l'aime pas, c'est... Elle est dans mon ADN, chaque parcelle de mon être appartient à cette femme. C'est naturel, sinon je ne l'aurais pas épousée. La dernière fois que vous vous êtes parlé, c'était quand ? Avant-hier. Et vous avez parlé de quoi ? Non, brèvement, je veux seulement dire que j'ai envoyé les affaires de la petite, elle m'a dit merci et j'ai coupé. Et la dernière fois que vous vous êtes vus, c'était au Cameroun. Comment ça s'est passé ? J'ai réalisé que... Il faut dire la vérité, s'il vous plaît. Le but de l'amour d'une relation amoureuse, c'est d'être avec une personne qui vous aime. Réellement, sincèrement. Ça n'a jamais été question d'amour entre vous, mais attends. Je savais que cette personne-là m'a aimé, mais je n'avais pas pris conscience à quel point cette personne m'aimait réellement. Je l'ai épousée, on s'est mariés par amour des deux côtés, on sait qu'on s'aime, mais je n'avais pas jaugé à quel point son amour était à mon égard. Elle était dans sa voiture. Et je lui dis ouf, je vais rentrer, elle dit non. Elle ouvre, elle baisse la vitre et elle est en train de pleurer. Je lui dis, mais la première question, je lui dis, mais pourquoi tu m'aimes autant comme ça? Elle a tourné la tête et... Je n'aime pas la voir dans cet état parce que c'est... C'est pas comme si elle aimait... M'ébécha, j'ai mis une pause parce que je suis un tout petit peu fâché contre vous. Nous sommes 1100 personnes, M'ébécha. Sur 1100 personnes, nous avons 180 likes. Mais attendons un peu. Soyons un tout petit peu sérieux. Soyons sérieux. C'est vrai que ce soir, j'ai beaucoup fait parler mon nègreur. Mais likez un tout petit peu. Mettez les pouces. Nous avons besoin de ça. Créateur de contenu, nous avons besoin de votre soutien. et votre soutien passe par les likes. Ça passe par ces likes-là. Une personne qui ne l'aime pas, elle aime une personne qui lui porte le même amour mais qui ne lui montre pas de la même façon. On va s'intéresser un tout petit peu à tout ce qui s'est passé sur Internet. Tout ce qui a été dit concernant le mariage et même sa célébration a commencé par la bague. Il a été révélé sur Internet que la bague de promesses, c'est bien cela, offerte à Coco Emilia qui était censée être en diamant, ne l'était pas en réalité. Quelle est ta version ? Sur les bêtises d'Internet, il n'y a que ma version qui prime. Cette bague est la même. Emilia a vu cette bague sur moi et je lui ai dit je vais te faire la même bague comme bague de promesses. Les gens se réveillent le matin, créent une histoire et ils collent Francis et Emilia. Vous avez vu Emilia dire, écrire de son compte personnel ? Non. Je mets mon épouse au défi qu'elle prenne la même bague qu'elle a dans une bijouterie que tout le monde puisse voir. Je n'ai pas le temps. C'est offrir une bague en plastique à la personne qu'on aime le plus au monde. C'est du n'importe quoi. J'ai passé l'âge. On fait ça même à... C'est des caneries. Il dit qu'il met son épouse au défi de venir s'asseoir devant la caméra et de dire ma bague n'est pas des vrais diamants c'est dit d'or. Parce qu'il avait aussi dit qu'il y avait de l'or blanc à l'intérieur. On avait parlé en ce moment de la société qui avait des problèmes. Parce que oui, monsieur a bel et bien dit vous voyez la vérité finit toujours par se faire savoir. Je ne sais même pas si mon français est bien ce soir parce que l'égrin est trop. Ibrahim diminue le taux d'égrin s'il te plaît. Il avait dit à Emilia au départ on l'avait dit sur les réseaux sociaux que le monsieur a dit à Emilia qu'il a son entreprise minière qui a des problèmes. que son entreprise est en train de vouloir faire faillite qu'elle doit dépenser pour le mariage et après il va venir rembourser. Lui-même il n'a pas dit que son entreprise d'or et de diamants a eu les problèmes de plus d'un million d'euros. Lui-même il a dit non. Vous voyez que quand Ibrahim vient parler donnez-lui un tout petit peu de crédit. Lui-même il vous a dit devant vous là je ne sais pas si vous avez bien entendu que son entreprise minière au Cameroun a eu des problèmes de plus d'un million d'euros. Adama ! On peut faire les choses comme ça ? On peut s'asseoir et mentir sur le Cameroun comme ça ? On peut s'asseoir et composer là ? Je ne peux plus avoir pitié des millions. Vous allez m'excuser. Le genre que je vais venir dire Oh pauvre Emilia ! Oh elle s'est faite arnaquer ! Oh mon Dieu ! Elle s'est faite avoir comme une bleue ! Machin tri nanani nanana ! Elle aussi a été très gourmande ! Où c'est gourmande ? Gourmande ! Elle a été très très gourmande ! Et c'est sa gourmandise qui est en train de se retourner vers elle. Les greurs ! Les greurs dans mon corps ! Voilà pourquoi je n'ai pas d'amis ! Voilà pourquoi je n'ai pas d'amis influenceurs ! Voilà pourquoi vous n'allez jamais voir Emilia me liker ! Voilà pourquoi vous n'allez jamais voir une influenceuse Camerounaise me liker ! Ou même laisser un poste ! Un commentaire je voulais dire ! Ou même laisser un commentaire sous mes vidéos ! Mon ami encore j'aime ! Encore j'aime ! Viens ! Mon ami encore j'aime ! Encore viens monter ta tête ! Viens ! Viens monter ta tête pour qu'il voit bien ta tête ! Viens ! Monte ta tête ! Voici mon ami encore j'aime ! Combien de fois Emma Lewis a commenté tes vidéos ? Trois fois ! Combien de fois l'autre là English is very complicated for me ! Doxy Yahoo a commenté tes vidéos ! L'offre ! N'en parlons même pas de l'offre du guy qui dort sur ta page ! Donc parlons ! Vous voyez comment les stars yvorels sont humbles ! Ils sont très humbles ! C'est aussi parce que tu ne les fais pas au dur ! C'est aussi parce que tu ne les fais pas au chaud ! C'est pour ça ! C'est peut-être que c'est pour ça ! Non ! C'est parce que moi je fais tellement au chaud qu'aucune de ces stars-là ne me commente ! Qu'aucune de ces stars-là ne partage mes trucs ! Mais le jour où je prends la défense et quelqu'un me pose ça ! Moi ma bouche aussi ! C'est pour ça qu'on ne me commente jamais ! Je dis surtout que tu lui as offert cette bague entre griffes en plastique parce que tu n'aurais pas les moyens de lui acheter une vraie bague en diamant ! On dit aussi qu'elle a financé le mariage aussi hier ! Mais ça j'allais poser la question qui a financé le mariage ? Il s'appelle Francis Wimba à 100% ! Avec son propre argent ! Avec son propre argent, j'ai déposé... En fait, cette rumeur a commencé bêtement ! C'est lorsque j'ai déposé l'argent à Paris pour qu'on lui remette l'argent en franc CFA sur place par mar... Elle a financé le mariage ! Elle a financé le mariage ! Elle a financé le mariage ! Oui ! Tu as participé à hauteur de 40 000 euros ! Tu as participé à hauteur de 40 000 euros ! Je n'en disconviens pas ! Mais d'où viennent les 40 000 euros ? Les 40 000 euros que tu as mis dans ce mariage viennent du compte bancaire de qui ? Hé ! Si on pouvait appeler dans l'émission de Coné Touré là ! Hé ! De toute façon, j'allais appeler là-bas ! Je ne sais pas si le direct allait finir un jour ! Les 40 000 euros que tu as dépensé dans ce mariage viennent du compte bancaire de qui ? Tu vivais avec qui à Monaco ? Avec Céline Iris ! 40 000 euros que tu as participé dans le mariage vient du compte bancaire de qui ? Céline Iris est où aujourd'hui ? Hein ? Elle est où ? Elle est où Céline Iris ? Et gloire à Dieu, par la grâce de l'éternel, elle a pu rembourser les 40 000 euros ! J'ai fini de parler ! Maintenant, je suivais le gros, gros mensonge qui va suivre ! Il y avait déjà du monde chez elle ! Il y avait déjà du mariage qui prépare déjà le mariage ! Et il voyait Emilia donner les avances ! Sans savoir que c'est moi qui déposais ces avances à Paris pour qu'on puisse bloquer, etc. Je dis moi, je te dépose les avances et toi, tu payes les personnes sur place ! Ensuite, entre-temps, on a eu une proposition, c'était des Libanais, je crois, ils voulaient financer le reste du mariage et interdiction d'avoir des téléphones, ils voulaient avoir l'électivité, etc. J'ai dit, bon, tu organises ! Et au dernier moment, Emilia et eux, je ne sais pas comment, ils ne se sont pas entendus, on était juste niveau timing et c'était difficile avec le Covid en Europe, etc. Donc, j'ai dû faire des transferts d'un compte espagnol et on m'a mis du cash à disposition sur place. Mais, je sais qu'en décembre, je parle avec ses amis qui m'a dit, tu sais que Coco avait participé au mariage à hauteur de 2 millions de francs CFA ? Je ne savais pas. J'ai appelé Coco, j'ai dit, pourquoi tu avais... tu as appelé quoi avec les 2 millions de francs CFA ? Elle m'a dit, je ne voulais pas te dire, je lui ai remis les 2 millions de francs CFA, donc... Et en gros, le mariage, il a coûté combien ? Il y a eu beaucoup de spéculation ? Non, moi, je vais te dire, le mariage, en tout et pour tout, j'ai déposé 24 000 euros sur Paris, sur les avances, j'ai fait un transfert de 30 000 euros et un transfert de 26 000 euros. 60 000... 80 000 ? Oui, ça, c'était juste pour la célébration du 10, sans compter les billets d'avion, après, des amis, etc., etc., et de ma famille, aussi de plusieurs membres de ma famille qui ne sont pas venus au dernier moment. Voilà, on est dans les 100 et quelques milles. Francis Vemba, au regard de tout ce qui s'est passé, de toutes ces rumeurs, des réactions de ta femme, qui peuvent se récompenser ? Et puis, cognez-la en train de calculer le montant qu'il a dépensé pour le mariage. 25 000 euros, 24 000 euros, 80 000 euros. Mais attends. Mais attendez. Mais attendez. Mais attendez. Je suis désolé. pour ce manque de professionnalisme. Je suis... Excusez-moi. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. On peut mentir. On peut mythoter les enfants des jambes. On peut mentir sur les jambes. Tiens ! Non ! On peut redire des choses. Si jamais tu devais refaire, revenir en arrière, refaire les choses, qu'est-ce que tu changerais dans ta façon d'aimer ta femme ? D'aimer ma femme ? Ben oui. Pour éviter tout ça. Si je devais revenir en arrière, je n'aurais pas fait un mariage avec autant de monde que je regrette aujourd'hui parce que j'ai réalisé qu'ils étaient à mes côtés mais pas de notre côté. Il y a plein de personnes qui n'auront pas assisté à mon mariage parce que... la pose, c'est pour l'image, hein ? Oui. J'ai vu, j'ai dit, je connais cette personne. C'est à refaire. J'épouserais la même personne dont 10 000 vies seraient été elle qu'elle et qu'elle. Parce que... c'est pas qu'elle est mieux que les autres ou plus belle que les autres, c'est que... c'est la personne qui me correspond le mieux. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui ? On n'avance pas avec les regrets mais j'ai appris et comme je dis, je remets ce mariage entre les mains de Dieu parce qu'on est séparés aujourd'hui. On peut... L'avenir appartient à Dieu. On peut se remettre dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais... Je ne me vois pas vivre avec une autre personne que cette personne-là. Avec son sale caractère, ça bouge pour un petit d'un poli. Dans ta famille, tout le monde n'est pas forcément pour cette union avec Coco et Mia, notamment certains de tes enfants qui font aussi des posts sur les réseaux sociaux, certainement pour te défendre des propos d'Emilia. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? De cette guéguerre ? En fait, il n'y a pas de guéguerre. C'est... Lorsqu'Emilia poste des choses, c'est à chaque fois... Par exemple, on va lui envoyer que je sois avec une fille, par exemple, quelque part. Elle va sortir, elle va commencer à écrire, mais elle a suéter de tous les noms. Moi, c'est pas que... C'est... Chacun a son comportement. Mon épouse est de nature très jalouse, impulsive, elle est très colérique. Et moi, je suis plutôt plus calme, réfléchi. Mais pourquoi tu t'affiches avec des filles si tu sais qu'elles n'aiment pas ? Non, c'est pas que je m'affiche avec des filles ou qu'elles n'aiment pas, c'est que j'ai 40 ans, j'ai des amis. Hier, on était au restaurant ensemble, on rigolait. et ça, c'est... Je ne vais pas... Il n'y a rien. Tu comprends ? J'ai des amis, j'ai des soeurs, des cousines, des relations, des... Voilà, c'est... On n'arrive pas aussi loin dans la relation, arriver au mariage. J'aurais pu me marier mille fois avant elle. Justement, ça se racontait que tu t'étais déjà marié traditionnellement avec d'autres femmes. Moi, j'ai envie de voir les familles des autres femmes qui ont dit que je me suis marié avec leur enfant. Parce qu'après, c'est... C'est les ondits. Emilia, c'est la... Pardon. C'est la seule... C'est la seule personne que j'ai fait l'effort d'aller jusqu'à... à... sa famille, son pays, que je ne voulais plus remettre les pieds. Même si j'avais des... Non, moi, je... Je... Pourquoi ? Les ondits. Les ondits. Les ondits. Mr. Weremba, tu t'es marié traditionnellement avec... Oh, j'ai oublié le nom de la fille. J'ai oublié le nom de la fille. Mais je vous montre la photo parce que je l'ai archivée sur mon Instagram. Tu t'es marié traditionnellement. Tu t'es marié traditionnellement et ça, ce n'est même pas à nier. Dès que je vais voir, je vais me souvenir. Raïssa Lokembe. Raïssa Lokembe. Mr. Francis, tu t'es marié traditionnellement avec Raïssa Lokembe. Et ça, si Raïssa était une fille des réseaux sociaux, elle allait le témoigner. Je trouve juste la photo, je vous montre. Voilà. Voici. Pour ceux qui n'ont pas regardé ma première vidéo, pour ceux qui ne veulent pas aller là-bas, j'étais un coup d'œil sur la première vidéo. Ça, c'est sa femme ivoirienne avec qui il a eu ses premiers enfants. Ça, c'est Raïssa Lokembe avec qui il a été marié traditionnellement. Est-ce qu'on peut mentir sur toi? Est-ce qu'on peut mentir sur toi? Tu as été marié traditionnellement avec Raïssa Lokembe. Et voilà la preuve. Juste devant vos yeux. Mais il vient sur un plateau vous dire Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tout était calculé. Tout était préparé. Mais attendez. Mais attendez. Et en plus, en ce moment, il sortait... Ça, c'est toujours Raïssa Lokembe. C'est toujours Raïssa Lokembe. Et ça, c'est une vidéo. Il a dit qu'il ne s'est jamais marié. Ça, c'est toujours Raïssa Lokembe. Et au moment où il sortait avec Raïssa Lokembe. Il sortait au même moment avec cette fille qui s'appelle... Elle s'appelle encore comment là? De la famille Pembe? Pembe, la famille Kardashian du Congo. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle. J'ai oublié son nom. Si vous vous souvenez de son nom, mettez-le-moi en commentaire. Elle a été au courant de ce mariage sur Facebook. Et dès qu'elle a pris ce mariage-là, elle a laissé tomber. Elle a dit « Fuck up. Tu passes ton chemin. Je passe mon chemin. Et chacun pour soi, Dieu pour tous. Mareva. Merci beaucoup. Mareva Pembe. Au même moment qu'il sortait avec Mareva Pembe, au même moment qu'il sortait avec Raïssa Lokembe. Le mensonge prend l'ascenseur. Il arrive très vite. Mais la vérité, ça prend les escaliers. Ça monte doucement, 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 jusqu'à te rattraper au bout de... Ou je vais dire au bout, bien je vais dire en haut, je ne sais pas trop ce que je vais dire. Mais de toutes les façons... Ce n'est pas... Ce n'est pas un pays qui me porte bonheur. Le Cameroun? Non. Pourtant, tu y as trouvé ton épouse, hein? Ah, ouais. Dieu, il a assez... Ironique. Ouais. Ce n'est pas un pays que je voulais remettre les pieds et je me force à chaque fois d'y aller parce qu'il y a une partie de moi là-bas en la présence de cette femme et de ma fille. Alors Cameroun ne lui porte pas bonheur. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Come on. En fait, je n'aime pas perdre et j'ai... et j'ai perdu trop de choses au Cameroun et ça me dérange de ne pas pouvoir les récupérer. C'est... Quand ces imbéciles d'Internet sont en train de parler, je leur dis, il faut aller voir au ministère des Transports de votre pays, vous allez voir que j'ai plus de 400 000 euros de matériel que je ne calcule même pas. On ne regarde... Moi, j'ai des soucis. J'ai des soucis de riches, pas de pauvres. Moi, j'ai des soucis pour récupérer mes investissements au Cameroun que je n'arrive pas à récupérer et le fait d'y être, déjà, ça m'énerve parce que je ne peux pas aller en justice avec la personne, je ne peux rien faire parce qu'elle a des appuis politiques assez... assez solides pour l'instant. Mais... Malgré tout, je suis quand même venu par rapport à Emilia et je pense que si elle avait eu son visa, Emilia, je ne pense pas qu'elle lui a remis les pieds au Cameroun. En tout cas, c'est ce que je lui disais de toute façon. Le procès, on en parle ? Le procès, c'est... Emilia a demandé le divorce en Europe et... Ils ont renvoyé le divorce. Ils n'ont pas donné suite. Je suis Congolais, elle est Camerounais, c'est un mariage de droit Camerounais qui n'a pas été déclaré en France. J'ai des mots dans la bouche. Donc... La justice française était incompétente de pouvoir gérer ce dossier et maintenant, libre à elle de continuer ses actions sur son territoire. À l'heure où on parle, toi et moi, il n'y a pas de procédure de divorce en cours. Même s'il y a une procédure de divorce dans son pays... Je vous ai dit quoi dernièrement ? Je vous ai dit quoi dernièrement ? Je vous ai dit quoi tout à l'heure ? Je suis Congolais, Emilia est Camerounaise, c'est un mariage Congolais, c'est un mariage qui n'a pas été transcrit en France. Et donc, elle est libre de continuer au Cameroun, mais elle n'a pas le droit de demander le divorce en France. Moi, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis même. moi, on ne me baigne pas aussi facilement. Elle va divorcer seule. Et si elle y arrive, je repartirai la remariée. Merci beaucoup, pour qu'il y ait des raisons. Il n'y a pas de raison. Juste pour ça, déposez mes likes. Juste pour ça, déposez mes likes. Déposez mes likes. Oh, vous aussi, vous aimez ça. Pour ta femme, Coco Emilia, avec des yeux d'amour, c'est sûr. Si tu avais, à cet instant précis, quelque chose à lui dire en la regardant, droit dans la photo pour ne pas dire dans les yeux, ce serait quoi ? qu'il a pu se ressaisir, d'arrêter de boire de l'alcool par rapport à sa santé, de se concentrer sur ses affaires. Il s'accroche parce qu'il n'a pas encore fini sa mission dans sa vie. Le monsieur n'a pas encore fini ce pourquoi il est venu faire dans la vie d'Emilia. Donc, ça sera tellement difficile qu'il lui lâche la grappe. Ce n'est même pas possible. Le monsieur est en France. Le monsieur est domicilié à Corbeil et Sonne. Il n'est pas domicilié au Cameroun. Donc, il doit terminer sa mission. Parce que il faut qu'elle reste focus sur le business et qu'elle se concentre. Tu penses qu'elle regrette d'avoir dit oui à ta demande en mariage aujourd'hui ? Qu'elle regrette ou qu'elle ne regrette pas, ce n'est pas mon problème, c'est déjà fait. Et les regrets, c'est il n'y a pas de place entre elle et moi parce qu'on ne s'est pas marié par hasard. Avant de se marier, cette personne était d'abord mon amie, c'était ma confidente. Chacun avait sa relation de son côté. Elle me racontait ses histoires, je lui racontais mes histoires. et je connais très bien cette personne. Par exemple, là, si je sors et j'ai un accident, je sais que si il me manquait quelque chose, elle ne va pas hésiter à me donner comme un organe. par exemple. Elle n'hésitera pas. Ça, c'est ma photo préférée. On se ressemble à des mots. C'est la seule fois où tu buvais d'alcool, c'est ça? Coco Emilia, en tout cas, il se raconte qu'elle a perdu énormément de choses après son mariage avec toi. Il y a un commentaire de Wonder officiel qui disait les gens qui disent depuis que ce monsieur aime Emilia sont d'une naïveté pas possible. Vous connaissez mal les manipulateurs. Ce monsieur n'a jamais aimé Emilia. Ce monsieur est dans sa vie pour un projet et quand il va arriver à ses fins, il va lui lâcher la grappe. Arrêtez de dire que non, il aime. Oh, tu vois comment il parle d'elle. Quand tu vois même ses yeux, tu sens qu'il y a les éteignes d'amour dedans. Jacques Cupidon, de toute façon, quel genre d'amour? Vous me parlez de quel amour? Vous écrivez même votre amour là comment? J'espère que ce n'est pas avec A. J'espère que votre amour commence avec H-A. Sinon, c'est amour avec A que moi je connais. Hey, attention, ce monsieur, ce monsieur n'est pas amoureux d'Emilia. Ce monsieur n'aime pas Emilia. Je vous dis et je le redis, ce monsieur sur mon écran n'aime pas Emilia. Il parle d'elle avec beaucoup d'amour, avec de plus grands souris. Je peux sourire comme ça en parlant d'Emilia. Emilia? Vraiment, je faisais des vidéos sur Emilia. me voici aussi, je souris en parlant d'Emilia. Je souris très bien ou bien je parle en souriant. Ça ne veut pas dire que mon cher, sans toi, je ne peux pas vivre. Mon cher, tu meurs là demain, je reprends ma vie. Au même moment, même où tu me dis que tu es mort, je reprends ma vie. Tranquille. La vie, ou bien que non. Vraiment, quand je lisais les commentaires sur Facebook, de toute façon, ça m'énervait. Que non. Regardez comment il parle d'elle avec le plus grand des souris. Il est arrivé sur le plateau avec le souris. Il est reparti avec le souris. Quand il parle d'Emilia avec le souris, quel genre de souris. Je peux aussi parler avec le souris. Comme quoi? Comme par exemple le droit de voyager, d'avoir un visa pour la France, notamment. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils se sont amusés à lui créer un dossier judiciaire de plaignant qu'on n'a jamais vu. Elle a eu des mandats d'amener. Elle s'est présentée. Il n'y a jamais eu de plaignant juste pour pouvoir boycotter. Et moi, je pense que... Très belle photo aussi. Ouais, ouais. On était mignons, là. Ouais. Après, les ondis disent que c'est à cause de moi que j'ai donné des faux papiers, etc. Il faut... Il faut parler, hein? Il n'a pas donné de faux papiers. Non, je n'avais même pas besoin de donner de papiers par rapport au visa d'Emilia. C'est une personne qui a toujours eu des visas dans mon séjour pour l'Europe. On n'a besoin de personne. Je ne suis pas camerounais. Au Cameroun, on n'a besoin de personne pour venir en Europe. C'est juste qu'il y a eu de la mauvaise foi de pas mal de personnes autour pour l'empêcher de me rejoindre sur l'Europe. Tu es toujours amoureux de ta femme, mais elle a décidé, elle, de prendre un autre chemin, en tout cas pour l'instant. Vous êtes séparés. Est-ce que toi, tu te considères aujourd'hui comme un cœur à prendre? Il n'y a rien à prendre. Quand je regarde cette photo, je vois deux personnes qui s'aiment dans une histoire inachevée. Ce n'est pas le moment de vivre cet amour. Tu gardes espoir? Non, moi, je ne suis pas un homme qui garde espoir. Je ne vis pas d'espoir. Moi, je prends ou je laisse. Il n'y a pas d'espoir dedans. En tout cas, pour l'instant, tu n'as pas laissé. On l'a bien compris. Non, on n'est même pas dans laissé. Quelque chose qui t'appartient est à toi. Qui vit en ce moment dans ta maison à Monaco? Depuis septembre, personne. Toute l'année dernière, j'étais seul avec Chelsea. Voilà pourquoi je suis tout le temps accroché à elle. Les gens, ils pensent que je la favorise aux autres. Pas du tout. Les autres sont avec leur maman. C'est la seule qui est restée avec moi à l'école là-bas. Et cette année, comme j'ai prévu pas mal de voyages, elle est repartie chez sa maman juste pour une année. Ma collègue, Chelsea. Et quoi tes rapports avec les mamans de tes autres enfants? Ce sont de très jolies femmes. Elles m'ont donné des enfants. Je les aime énormément. Je les respecte parce que c'est difficile. j'assiste à leur accouchement. Je vois la douleur, les pleurs. Je remercie ces femmes d'avoir pris le risque de leur vie pour me donner ces enfants. On a de très bons rapports. Maintenant que je me suis séparé d'Emilia, les rapports sont devenus encore mieux. Ce sont devenus mes collègues en ce moment. Là, on parle bien. Elles savent que maintenant, il n'y a plus de... Il paraît que tu as un enfant même au Cambodge. C'est vrai? Oui. Oui, j'ai un enfant. Mais elle est à Paris avec une Cambodgienne, tout à fait, oui. Très jolie dame, même. Qu'est-ce que ta mère, elle dit de tout ça? Comment elle réagit dans toutes ces histoires de cœur de son fils? du mal dominant. Est-ce qu'elle est d'accord avec toi, déjà? Est-ce qu'elle te soutient malgré tout? Ou elle est du genre à te tirer les oreilles sur... Non, elle me regarde, elle me dit tu es comme ton père. Avec déception? Non, parce que tous mes enfants sont ensemble, se connaissent, c'est une famille. Dès que j'ai un enfant, j'appelle ma mère, je dis, tiens, il y a un autre pour toi, là. Il y a un autre pour toi, là. Elle rigole, elle me dit ramène-moi mes enfants. Elle prie pour tous mes enfants. Elle m'a demandé de ramener Emilia et Sophie récemment. Elle est très malade, elle m'a dit fais le nécessaire pour me ramener Emilia et Sophie parce que Sophie c'est le prénom de sa mère. Emilia, j'ai une affection particulière pour Emilia par rapport à toutes les autres femmes que j'ai pu rencontrer parce que je lui ai donné ce que j'ai de plus cher au monde. Je lui ai donné le nom de mon défunt père. C'est la seule chose qu'il m'a laissé et j'ai donné à notre enfant le prénom de ma grand-mère qui m'a élevé. Donc, en cette personne, il y a deux choses qu'elle a avec elle qui comptent plus que l'argent, plus que tout. si je regarde ce mariage avec calme, sérénité, avec un regard affectué envers cette personne malgré son comportement, c'est parce que... Il nous reste uniquement cinq minutes de confession et on va aller dormir. J'ai donné quelque chose à cette femme que je ne peux reprendre. c'est gravé à jamais. Tu parles de son comportement. Évidemment, même si tu l'aimes, en tout cas, comme tu le dis, il y a des choses qu'elle a pu faire ou dire que tu n'as pas forcément apprécié. Quelle est la chose qui t'a le plus blessé ? Le fait qu'elle ait retiré ton nom du sien sur les réseaux sociaux, par exemple ? Non, ça encore... Ça encore, ce qui m'a dérangé, c'est que cette personne... Emilia sait comment me faire mal et moi, je sais comment faire mal à cette personne parce qu'on est... On se connaît réellement. Je t'ai dit, nous étions d'abord amis, confidents. C'est... Lorsque je regarde Emilia, je ne regarde pas tout ce qui nous oppose aujourd'hui ni ce qui nous sépare, mais je regarde tout ce qui nous a unis. Premièrement, cette personne, quand je l'observe, je suis resté un an et demi allongé suite à ma maladie d'embolie pulmonaire bilatérale segmentée. Plusieurs fois, cette personne est restée au téléphone du matin au soir en vidéo avec moi à l'hôpital avant le mariage, après le mariage, jusqu'à la guérison totale fin 2021. Dans chaque relation, les personnes s'attardent sur ce qui les oppose, ce qui les sépare. Moi, comme je dis à mes enfants qui me regardent, vous êtes les enfants de Francis et ce qui vous unit. Ne regardez pas ce qui vous sépare vos mères. C'est ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie. C'est... Je me concentre sur les bonnes choses et je... En acceptant d'épouser Emilia, je savais qui j'ai épousée. Tout ce qu'elle fait ne m'étonne pas, ne me choque pas. J'ai prié pour avoir la pluie qui s'appelle Emilia. Je dois en assumer la boue qui s'appelle son comportement. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné que ces agissements justement aient une répercussion directe sur tes ambitions politiques ? Oui, parce que lorsque la toile s'enflamme à dire que que j'ai un litige avec ma femme, que j'ai escroqué ma femme, le... Tout ça, c'est... Lorsque tu as des partenaires de travail, ils checkent Google, ils tapent ton nom, ça sort des... des âneries. Comme ça, c'est... C'est pas agréable. Comme je l'ai dit, je... Je n'ai pas... Je ne suis pas maqué avec un groupe ou des personnes que je dois me justifier par rapport à... Ta femme n'a jamais nié cela. Ta femme n'a jamais nié que tu l'as escroqué. Tu lui as dit que ton entreprise actuellement est en faillite qu'on t'a détourné plus d'un million d'euros dans ton entreprise minière qui est au Cameroun et plus de 400 000 euros dans ton entreprise de transport qui est au Cameroun. Ça, c'est de l'arnac. En fait, tu lui as fait miroiter Sion. Tu vois? Tu l'as fait miroiter Sion. Tu l'as fait miroiter la terre promise. Pourtant, elle était encore dans le désert. Elle n'était même pas encore dans le désert s'il vous plaît. Elle était encore au bord de la mer. Elle attendait que Moïse vienne ouvrir la mer comme ça en deux. Fendre la mer en deux. Au final, qu'est-ce qu'elle a eu? Pharaon l'a rattrapée. Pharaon a dit que ma fille, ton Moïse ne sera jamais là-haut. Ton Moïse, il n'est pas encore là. Tu vas, tu rentres encore dans l'esclavage et tranquillement elle est rentrée. Tranquillement elle est retournée comme elle est... Continuons, finissons. Elle m'a vue privée parce que je mène ma barque depuis une décennie avec une seule personne, Walter. Donc tous les autres ils veulent travailler ici, c'est bien, ils ne veulent pas travailler, ce n'est pas mon problème. Maintenant, personne n'a le pouvoir sur ma vie, sur mes ambitions à part moi-même parce que chaque action que je pose j'en assume les conséquences et elle peut dire ce qu'elle veut, Emilia, elle peut faire ce qu'elle veut. Moi, je reste focus, inébranlable sur mes ambitions, mes envies, ma direction et voilà, c'est ma vie privée. Maintenant, si les personnes, ils sont trop bien dans leur vie et ils n'ont pas de problème avec leurs femmes, ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que tu dis aux gens sur Internet qui racontent toutes ces histoires ? En fait, je lis, je regarde, j'en rigole et j'en parle avec mes enfants. Au final, il faut regarder le bon côté des choses. Cette histoire m'a permis de me rapprocher de mes enfants, ça m'a permis de mieux structurer ma relation avec mes enfants. À aucun moment, lorsqu'Emilia écrit des mauvaises choses, je suis la personne qui va dire à mes enfants qui sont déjà à un âge assez avancé, ils comprennent les choses et elles sont branchées. Leur dire oui, elle est comme ça, elle est comme ça. par exemple, Chelsea qui est très proche de moi, une relation extraordinaire avec Emilia que moi-même, je n'avais plus le téléphone d'Emilia, c'est Chelsea qui m'a donné son nouveau numéro. Elles ont leur relation, je ne rentre pas dans la relation entre Emilia et Chelsea parce qu'Emilia est la maman de sa soeur, de son frère, avec qui Ryan et Chelsea sont très proches. Les problèmes avec Emilia, c'est entre moi et Emilia. Emilia prend le téléphone et dit je suis en guerre avec ton père mais toi je t'aime, viens au Cameroun, tu es ma fille. Donc on n'en est pas là parce que la réalité, nous sommes les seuls à connaître où on en est réellement et voilà, il ne peut y avoir deux fous dans une famille ni dans une maison. Là quand elle est en colère, je ne vais pas être aussi en colère et rentrer dans un conflit avec elle ou sinon son père. Elle est jeune Emilia, elle est encore immature, elle va prendre la maturité avec de l'âge, c'est une bonne personne sinon je ne l'aurais pas épousée et je ne regarde pas les mauvaises actions qu'elle a pu poser, je regarde plutôt ce qui nous a unis au-delà de l'amour. Je sais que c'est une personne qui m'aime réellement, sincèrement, sans intérêt et voilà, c'est ça. Francis Vemba, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnel ? Un peu trop je pense. Merci. Bon, ce que moi j'ai retenu de ce direct, Emilia, ton mari a dit parce que jusqu'à preuve du contraire, il demeure ton mari. Il t'a dit qu'il ne va jamais t'accorder le divorce et ça va rester ainsi. Tu seras marié jusque dans ta tombe. Le mariage que tu cherchais là, il y a un adage qui dit tu cherches, tu trouves et quand tu trouves, tu supportes. Tu cherches le mariage, Dieu t'a donné le mari. Ma chérie, mon bébé d'amour, les amis, tu vas supporter le mariage et c'est jusqu'à l'au-delà parce que même dans l'au-delà, il va te récupérer. Hé, il ne va pas te laisser. Même dans l'au-delà, il va te prendre. Il va dire que toi et moi mis un jour jusqu'au couillis. Maintenant, il a aussi dit parce qu'il faut que je passe bien le message que tu dois arrêter de boire, que tu bois beaucoup trop, que tu bois comme le bruit. Donc, ça là, c'est le manque que tu dois te calmer, dessus. Que lui, il ne boit pas et il n'aime pas les femmes qui boivent aussi beaucoup. Donc, arrête de boire. Il a dit de temporiser. D'accord? Tu temporises aussi beaucoup, beaucoup sur l'alcool. Ça va passer. Supporte le mariage parce que là, il a dit que pas de divorce entre vous deux. C'est mort. Tu seras marié et tu resteras marié jusque dans l'au-delà. Tu seras marié. Malheur à toi si tu meurs avant lui et malheur à lui s'il meurt avant toi parce qu'il va arriver là-bas, on va lui donner une famille. Il a dit que non, moi, c'est Emilia que j'attends ici. Maintenant, je parlais de désert. Vous croyez que je suis en train de mentir. la fille pensait que Moïse était devant la mer en train de s'énerver avec la mer comme ça dans deux bouquets. Elle s'en va comme ça comme ça sans detour. Elle ne pensait même pas à faire 40 jours. Non, c'est 40 ans. Ils ont fait 40 ans au désert. Emilia devait traverser son désert en une journée. Elle devait être à la terre promise. Mais grande fut sa surprise de constater qu'elle n'a même pas traversé la mer. que Pharaon l'a rattrapé devant la mer. Pharaon lui a dit Moïse que tu attends. Moïse qui t'a dit que je devais te conduire à la terre promise n'est pas encore venu. L'heure de sa prophétie n'est pas encore venue. Sinon, lui là, lui là, c'est Moïse son Ali Express. Ali Baba. Ali Express me met un peu cher. Ce sont Ali Baba que tu as eus. Et Ali Baba, c'est trop choquant Ali Baba. Ali Baba ne blague pas. Donc pour le divorce, comme je l'ai toujours eu à dire, je l'ai dit bien avant que le monsieur ne vienne sur le plateau de Live TV pour confirmer mes mots, le tribunal de... On m'a dit que ce n'est pas Kobe Yesson mais que c'est tout plutôt que c'est Koukoukouran. Le tribunal de Koukoukouran a dit que non, là où tu me vois ici, c'est Koukoukouran. tu te moques maintenant de quoi ? Je viens en France. En tout cas, c'est qui est su à Koukoukouran dessus. Donc je ne sais même pas de quoi est-ce qu'il s'agit mais le monsieur a dit que le tribunal a dit que oh, là où tu vois là, vous êtes Congolais, là où c'est Camerounaise dont vous allez être marié jusqu'à la fin des temps. Soit elle demande le divorce dans son pays où le mariage a été célébré parce que ton mariage même pour commencer n'est pas transcrit dans nos lois. Le mariage n'a même pas été transcrit en France. Pourtant, Emilia comptait dessus pour aller en France. Emilia comptait sur ce mariage pour faire le regroupement familial. Le monsieur tape un mois, un mois dans la maison de Troubi. Il mange la nourriture des gens. Hey ! La fille, tu connais les bonbons nourritures qu'elle préparait le temps là encore ? Hé hé ! Mamie pique ! Elle prépaille manger, elle prépaille manger, elle prépaille manger. Et après, il se lève qu'au haut. Je m'avais transcrit le mariage en France. Il ne pas il ne transcrit pas lui le mariage. Et pas s'asseoir lui là-bas à Monaco. En tout cas, en tout cas, likez le direct parce que le Congo ça que j'ai fait ce soir, j'ai mis les tripes, j'ai mis tout ce que vous voulez. Donc, c'est à vous maintenant de faire votre travail. Mariage by force. C'est ça qu'on dit que j'ai cherché le mari. J'ai cherché le mari, j'ai eu le mari. Emilia supporte le mariage au ma soeur. Ouais, Yako, Yako, ma grande soeur. Le mariage, elle n'en est pas une petite chose. On dit souvent qu'étudier mon mari avant de vous engager. Il faut supporter ma mère. Le mariage est chic. Supporte le mariage. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire pour finir? Le mariage a été transcrit en France puisque le divorce est en France. Attendez. Oups, Marie sort d'où? Elle dit que le mariage a été transcrit en France puisque le divorce est en France. donc toi, tu n'as rien compris de tout ce qu'on a dit, Marie. Marie, tu es arrivé à quelle heure? Donc toi, tu n'as rien compris de tout ce qu'on a dit ici. Le monsieur lui-même a dit qu'il n'a pas transcrit le mariage en France. Toi, tu viens, tu te place que le mariage a été transcrit en France puisque le divorce est en France. On t'a dit qu'ils ont eu un divorce en France. Aucun divorce n'a été institué en France. Le juge a dit que je ne peux pas vous divorcer. Allez divorcer dans vos pays. Et maintenant, il dit que même si Emilia demande le divorce au Cameroun, il ne signe pas. Elle sera sauf que Marie est dans l'au-delà. Ok. Oh mon Dieu. je n'ai même pas eu la force de lui répondre. Je te jure, un crime de Biore, une gride d'amour. Elle dit carrément que le mariage a été inscrit en France. Donc elle n'a même pas entendu ce que Papa Weremba, le roi des rois, le maître des maîtres, dans le chinkai de la Marmai a dit. Donc tu n'as pas entendu Marie, tu es arrivé à quelle heure? Tu es arrivé tôt. Tu es arrivé tôt. Elle est très bien d'aller le chien. C'est ça aussi. Elle est en train de donner le sain à Jésus. De toutes les façons, je vous présente mon ami, bon youtubeur aussi. Allez le suivre. Encore j'aime. Il faut mettre, il faut écrire ton nom. Il va aller te suivre. Tagge-toi en clic. Poupée, quel milliardaire. Il veut bien crier. Elle crie la nuit comme milliardaire. Oh mon Dieu. Non, on dirait le mariage qu'elle a fait avec lui est un pacte. Exactement. On dirait que c'est un pacte. On ne comprend rien dans ce mariage-là. Le mariage n'a jamais été transcrit sur le registre français. Alléluia. Et c'est de ça qu'il s'agit, Rankia. Le mariage reste valable seulement au Cameroun. Même au Congo, le mariage n'est pas valable. Pour que le mariage soit valable même au Congo, il faut qu'il soit transcrit dans le registre matrimonial congolais. Donc jusqu'à preuve du contraire, le mariage est valable seulement au Cameroun. Ma, tu vas boire le mariage-là. Tu vas pisser le mariage-là. Tu vas que supporter ce mariage. Tu as fait ma soirée. Merci beaucoup Vanessa. Il y a Karen qui disait que si je veux qu'elle like le direct, je dois lui faire un shootout. Karen, baby, Karen T. Love you, baby. Like le direct, mon coeur. Je t'ai fait le shootout. Je t'ai fait la talakou. Karen de Karen. Karen, maman a Karen. Maman a like. Like le direct, copine. Garde, depuis que j'écris là, tu ne m'appelles pas aussi. Ouais, Paul, laisse seulement tellement les messages là manquent. Maintenant, Paul, il y a quoi il voit là dedans. Mon père est assis là-bas sur son trône. Il a quoi il voit dans l'histoire de mariage et qui ne veut pas se terminer. Il n'a rien à voir avec ça. Couple le direct, on va aller manger Jeff Fung. Moi-même, Jeff Fung. Depuis le matin, le roi de Bois, le ganchi de la mama, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est où il a aussi menti qu'il n'a pas de casé judiciaire, pourtant c'est faux. Merci là-bas. de toutes les façons, Ibrahim, il faut nous dire ce qu'il cherche à notre soeur parce que ça devient déjà autre chose. Je vous ai dit, je l'aurais dit encore Ingrid avant de partir, il, depuis le début, l'objectif était d'intégrer le monde d'Emilia. L'objectif était d'avoir les contacts d'Emilia. L'objectif était de s'accaparer de son monde. Je pense que d'un côté, il a bien réussi parce qu'aujourd'hui, grâce à Emilia, il a la popularité. Aujourd'hui, il n'est plus une personne lambda. Tu vois, vous avez dit, il a dit dans son direct quoi? Non, je ne voulais pas être une personnalité publique. Cray! Il a poussé le jour. Jusqu'en à parler de lui. C'était son objectif, être personnalité publique. Signer les contrats de direct. Maintenant, revenons sur Balmène. Tu as suivi l'histoire de Balmène? Je voulais vous raconter cette histoire de Balmène, mais je me suis dit, c'est une information qui ne vaut pas la peine. Dernièrement, on a vu le monsieur parti faire achat d'une balise de Balmène. Il y a une escorte, je ne sais même pas de qui a payé, elle vient, mais elle est escorte là-bas à Dubaï. Tu connais là-tu le porti-portal là-haut? Ils disent que les Africains ne doivent plus aller là-bas qu'à cause le porti-portal, ils volent beaucoup. Sinon, si on parle de porti-portal, ce sont elles-mêmes qui savent ce qu'on appelle porti-portal, les filles blanches là. Elle a dit que Balmène, dans le monde de Balmène, il y a deux, il y a où c'est deux ou trois Balmène? Non, deux Balmène. Il y a le vrai Balmène et il y a le faux Balmène. Qu'avant, là-bas à Dubaï, il n'y avait pas encore la loi qui interdisait le faux. Que le faux Balmène, je ne suis pas encore parti à Dubaï, et en plus, on nous a encore interdit de mettre les pieds là-bas. Et ça ne me dit rien parce que je ne comptais même pas aller là-bas. Qu'est-ce que je suis? Hein? Moi, je vais arrêter de passer de l'argent à Dubaï, ça ne me prend pas à où? Pourquoi même? Pourquoi? Je disais donc tantôt, Encore, je vais te frapper. Je vais te taper. Attendez. Ok, je disais donc tantôt, elle a dit, c'est une partie portale confirmée de Dubaï. Elle est suivie comme ça là aussi sur Snap, beaucoup, même sur Instagram, elle est beaucoup suivie. Vous connaissez que les filles là ne blagent pas. Elle a dit, elle a même filmé la boutique parce que j'ai la vidéo ici. Tu vois non? Elle a filmé la boutique, elle a dit que ici, on vend le faux Balmène. Ici, ce n'est pas une boutique officielle. Ici, c'est là où tout le faux Balmène qu'on fabrique en Turquie, machete, on vient mettre ça que ici. Parce qu'avant, il n'y avait pas encore la loi qui interdisait la contrefaçon. Donc, quand vous venez ici, sachez que ce n'est pas du vrai Balmène que vous avez acheté. C'est le faux de ça. Sinon, le vrai Balmène, elle a dit, c'est au champ de toutes les façons. Elle a dit que le faux Balmène. Donc, quand vous allez prochainement arriver à Dubaï, ne faites pas l'erreur que notre paul a fait des parties portées le faux de chez les faux. Une valise de Balmène. Où c'est Balmène? De Balmène. Va sur le site de Balmène, tu vois les prix de Balmène. Si encore, tu vas aller porter toute une valise de Balmène, ça te commence par où? Ça te commence par comment? Jusqu'à ce que tu t'en vas souléver toute une valise de Balmène. Mais nard, mais chouana mongé. Ok. Je disais donc tantôt, elle a dit ceci, que quand vous arrivez, faites très attention. Balmène qui est à côté de Zara, Balmène qui est collé comme ça avec Zara, c'est le faux, c'est le faux. Bisous là-bas ma liste. Oh my God, thank you so very much. Comprenez bien, si tu vas aller à Dubaï, quand tu arrives là-bas, ne pars pas à Balmène à côté de Zara. Si tu reviens ici, je vais te détecter, je vais dire que c'est le faux. Ok. Partez à Balmène qui est au champ de Langkwai, à Dubaï. Sinon, notre beau débo a porté toute une valise de faux Balmène et c'est de ça qu'il s'agit. Notre beau débo est parti porter une valise remplie de faux Balmène et il nous a s'en appelé Oh Seigneur, on peut aimer Balmène comme ça? On peut aimer Balmène comme ça? Shit Balmène, allons hein? Balmène son babouche, Balmène son t-shirt, Balmène son c-ci. Balmène son cela. Balmène son cela. Il y avait... Attends. Tu ne peux pas être de personnalité publique, tu ne postes pas à la présidence. Il n'a pas dit mon message lol. Marise, j'ai vu le message Balmène à côté de Zara, on a compris. J'espère que le message est passé. Balmène à côté de Zara, fuyez Balmène là-haut. Fiez Balmène là-haut. Je vais vous poster la vidéo là tout à l'heure sur Snap. Merci beaucoup poupée Noir. Love you so very much. Thank you so very much. Tu vois. Merci. Je vais vous poster la vidéo pour que et tous les jours je vais vous poster la vidéo pour que vous ne vous fassiez pas annaquer. Balmène à côté de Zara, c'est le faux. Balmène où notre chic boy est parti soulever toute une valise de Balmène, c'est le faux. Ne partez pas là-bas. Bon, quelle information je vais encore vous donner avant de partir? Les sugar mamies veulent crier. Elle aime. C'est ça, oh. C'est ça. Les sugar mamies ont crié sur moi ce soir là où Farah, Emmanuel, il y a l'autre là où c'est Marie, elle a dit que je dois faire la prison. Ce sont les chics sugar mamies comme ça qui veulent de Francis Werenba porter tous leurs agents qu'elle a travaillé depuis sa jeunesse pour donner pourquoi le monsieur partait maintenant c'est tes vrais Balmène pour venir crâner sur nous maintenant. Qu'est-ce que tu trouves et Brigitte Macron? Et on en finisse. Vraiment 430 likes sur 1000 personnes. Karen, laisse-le-moi. Est-ce que je vais encore parler? J'ai déjà fini de parler de cette affaire de likes là. Après peut-être que les likes vont venir. Sinon pour maintenant là, Black, moi je suis là mes lèvres sont roses. Ok. Bon bébé chat, je vous aime tellement. Je vous aime fort. J'ai beaucoup crié sur vous ce soir. Vous avez aussi beaucoup crié sur moi. En tout cas, on s'est enjaillé. ce fut vraiment un grand plaisir d'être ce soir avec vous. Je vous aime fort. Il est 2h du matin et c'est vraiment l'amour qui vous fait être là parce que certains d'entre vous, certains et certains d'entre vous iront au travail demain mais vous étiez là pour le Kongosa. Eux-mêmes vont faire la prison ici. C'est le vrai Kongosa, je te jure. Ici, c'est le vrai Kongosa. Ici là, on ne marche pas nos mots. Ici là, hey, on s'en fout. ça sort comme ça sort. Love you so much. Bye.